Par le passé, j'ai moi-même conduit, porté des contestations jusqu'à organiser, ici même, en ces lieux, des sit-ins, des marches contre la CEI. Parce qu'à l'époque, elle était au centre de toutes sortes de polémiques et les Ivoiriens avaient tendance à penser que la CEI était à la base des morts qu'on a dans notre pays, a rappelé le ministre. CEI, un président. On organise les élections les plus inclusives, depuis la mort d'Ufoué, qui permet aujourd'hui à l'opposition de s'exprimer, mais librement, à l'Assemblée Nationale, sans contestation, dans la paix, sans violence, tel est l'essentiel de la déclaration faite par le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Quadio Conan Bertin d'Ikakabé, rapporte une note de l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Tout en félicitant M. Kuybiert et son équipe pour le travail abattu, le ministre en charge de la Réconciliation les a invités à maintenir le cap, relevant en outre que, la maturité s'invite dans le débat politique et que la démocratie se bonifie de jour en jour. En retour, le président de la CEI a félicité le ministre Kakaabé et à travers lui, tout le gouvernement pour les actions menées en amont. Quand on organise des élections, c'est dans un contexte. Le contexte, il est paisible parce qu'il y a des actions qui ont été menées en amont. Lesquelles actions permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir la paix et permettent à la Commission électorale d'organiser des élections dans un cadre plus paisible. Voilà pourquoi les résultats sont là. C'est une sorte de travail en synergie. Tout le monde joue sa partition. Et quand c'est le cas, il n'y a pas de raison que des morts s'invitent à la joute électorale, a-t-il déclaré, par le passé, j'ai moi-même conduit, porter des contestations jusqu'à organiser, ici même, en ces lieux, des sit-ins, des marches contre la CEI. Parce qu'à l'époque, elle était au centre de toutes sortes de polémiques et les Ivoiriens avaient tendance à penser que la CEI était à la base des morts qu'on a dans notre pays, a rappelé le ministre. Et de préciser, depuis que le président Kuibert est arrivé à la tête de l'institution avec son équipe, force est de constater que nous sommes à la troisième élection, avec la même liste électorale, la même CEI, un président. « On organise les élections les plus inclusives, depuis la mort d'Ufoué, qui permet aujourd'hui à l'opposition de s'exprimer, mais librement, à l'Assemblée nationale, sans contestation, dans la paix, sans violence, tel est l'essentiel de la déclaration faite par le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale », Quadio Conan Bertin d'Ikakabé, rapporte une note de l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Tout en félicitant M. Kuibert et son équipe pour le travail abattu, le ministre en charge de la Réconciliation les a invités à maintenir le cap, relevant en outre que « la maturité s'invite dans le débat politique et que la démocratie se bonifie de jour en jour ». En retour, le président de la CEI a félicité le ministre K. K. B. et à travers lui, tout le gouvernement pour les actions menées en amont. Quand on organise des élections, c'est dans un contexte. Le contexte, il est paisible parce qu'il y a des actions qui ont été menées en amont. Lesquelles actions permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir la paix et permettent à la Commission électorale d'organiser des élections dans un cadre plus paisible. Voilà pourquoi les résultats sont là. C'est une sorte de travail en synergie. Tout le monde joue sa partition. « Et quand c'est le cas, il n'y a pas de raison que des morts s'invitent à la joute électorale », a-t-il déclaré. « Et quand c'est le cas, il n'y a pas de raison que des morts s'invitent à la joute »